bonjour à vous c'est kevin j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je voulais répondre à une question que un de mes followers a posé c'était franck qui demandait ça et je pense que beaucoup de gens se la posent alors quand on débute au trombone quelle trombone choisir j'avais pas encore répondu à cette question sur la chaîne et je pense en effet que c'est quelque chose d'important parce que en fouillant aussi sur les forums je vois beaucoup beaucoup de gens se posent la question et c'est normal forcément acheter un instrument c'est un investissement et on veut faire le bon choix alors vous allez voir qu'avec le trombone c'est pas très compliqué et puis autre chose aussi que je voulais dire là dessus ça tombe très très bien là de faire le sujet puisque là je viens juste de changer de trombone là c'est un prêt qu'on me fait puisque tout simplement j'ai fait tomber l'autre en tournant une vidéo c'est complètement bête mais voilà donc là je l'ai fait réparer et du coup dans l'urgence j'ai dû chercher un petit peu je me suis posé la question pourquoi pas m'en racheter un puisque au premier abord j'avais pas d'idée pour m'en faire prêter un c'est venu ensuite donc voilà ça a été tout un pâte à caisse mais du coup j'ai eu des recherches à faire et je vais pouvoir ici vous décrire un petit peu la méthode que j'ai utilisé pour pour faire mes recherches pour un petit peu voir comment je faisais mes choix donc et quel choix vous pourriez faire vous et les outils que vous pourriez utiliser les sites internet etc pour faire le bon choix pour acheter le bon trombone quand vous débutez donc je vais vous donner tout ça dans cette vidéo tout d'abord je voudrais parler du trombone que j'utilise alors d'habitude c'est le yamaha 635 ysl 635 là j'ai réussi à me faire prêter un yamaha ysl 645 donc ils sont assez proches l'un de l'autre donc ça me va très bien alors après je ne fais pas d'affiliation ça veut dire que je travaille pas du tout avec yamaha ni rien donc si je suis si je suis chez yamaha c'est un petit peu par hasard il n'y a pas forcément de marque que je défends plus que d'autres voilà donc en tout cas si je vais si je vais parler de certaines marques aujourd'hui il n'y a pas d'histoire de commission derrière ou que sais-je c'est vraiment mon pur avis pas basé sur mon expérience donc on va commencer tout d'abord quel site vous allez pouvoir utiliser pour chercher un trombone lorsque vous débutez alors vous avez soit des sites d'occasion soit vous allez pouvoir acheter neuf donc ça peut être directement dans des magasins de musique sur les sites des magasins de musique que vous connaissez donc ça c'est vraiment ce que je vous recommande le moins puisque les prix sont vraiment beaucoup plus élevés le seul avantage que vous pourriez avoir avec ça c'est peut-être des garanties et puis des réparations qui peuvent être plus rapides et encore voilà je vous le dis par expérience c'était pas avec à trop bonne mais avec un tuba que j'avais acheté super cher en plus à l'époque voilà un tuba à 7700 euros qui était un tuba d'exposition donc j'avais fait un prêt pour ça etc puisque j'étais à fond dans ces études là et je me souviens que et bien il avait des gros problèmes au niveau des pistons qui remontent et pas et donc il fallait tout le temps que je retourne au magasin donc ça prenait parfois du temps avant que ça arrive malgré voilà tout l'investissement que j'avais fait pour ça enfin voilà l'échange avec le magasin de musique en question ça s'est pas forcément hyper bien passé j'ai utilisé d'autres méthodes par la suite qui ont été bien meilleures donc voilà tout ça pour vous dire je vous recommande pas de payer super cher pour des services finalement qui sont pas si si excellent que ça voilà ça c'est vraiment mon expérience après peut-être que vous trouverez d'autres témoignages voilà chacun fait comme il veut voilà quand on débute en tout cas je sais qu'en général on fait gaffe un petit peu à ses investissements d'ailleurs en parlant de ça il ya une notion de base à savoir la différence de son entre un instrument professionnel un instrument dit d'études elle va pas être si énorme que ça à l'écoute surtout pour des novices et même quand on pratique depuis longtemps j'ai vu comme ça des vidéos des personnes qui c'est des instruments pro et amateurs non seulement je l'ai vu en vidéo donc ça après ça peut être un peu biaisé mais je l'ai vu aussi en vrai lors de stages quand on a des exposés des expositions d'instruments par exemple ça m'est arrivé de faire des stages d'écouter les profs de trombone voilà qui ont fait des années des années d'études qu'on fait des conservateurs supérieurs tout ça ils essayaient un instrument amateur enfin un instrument d'études et ils avaient le même son que quand ils jouaient dans leurs propres instruments c'est vraiment la personne qui va faire le son plus que l'instrument alors après ce que ça veut dire qu'il faut acheter non plus n'importe quoi pas tout à fait donc on va voir ça en détail par la suite je continue donc sur les sites que vous pouvez utiliser il y en a peu au final donc vous avez soit thoman si vous voulez acheter des instruments neufs donc thoman.de sur ce site là donc il ya plein de matériel pour la musique et dans la section instruments avant vous avez donc des trombones donc il ya les instruments de marque thoman que j'ai jamais utilisé après je les recommanderais pas trop parce que d'instinct j'ai peur en fait par exemple que les positions soient biaisés que ça change beaucoup de choses mais après j'ai pas testé une chose que vous pouvez faire en fait avec thoman de toute façon c'est qu'il ya une garantie de 30 jours donc vous pouvez très bien commander l'instrument l'essayer et s'il ne vous convient pas le renvoyer donc ce serait la seule petite chose qui m'avait fait peur c'est voilà ces histoires de position mais je me rends compte même avec cet instrument là que je vous ai montré tout à l'heure de toute façon et bah elles sont différentes de mon propre instrument donc en fait dès que vous allez changer d'instrument va falloir changer un peu les positions par exemple sur mon propre trombone vraiment tout ce qui est ré et sol c'est vraiment au niveau du pavillon ici c'est deux trois centimètres plus loin donc ça change un petit peu mes sensations faut que je me réhabitue donc tous les instruments sont différents donc une fois que vous en avez choisi un en fait le mieux c'est de le garder plus longtemps possible puisque dès que vous avez changé va falloir changer les habitudes quelques habitudes après ça se fait rapidement de changer ses habitudes n'y a pas de problème et donc le dernier site dont je voulais vous parler c'est le bon coin et donc avec le bon coin donc c'est pas mal parce que on trouve vraiment des fois des super occasions quand on fouille un peu là vous voyez très récemment c'était il ya trois jours du coup je sors fouillé dessus moi c'est mon premier réflexe d'aller voir sur le bon coin alors quelques précautions en prendre avec ça je vais vous en parler mais en tout cas on peut voir donc de tout alors des fois il ya des trucs abusés où les instruments sont dix fois trop cher et comment on peut vérifier ça tout simplement demander le modèle de l'instrument et puis aller comparer bas sur les aussi sur les sites qui vendent cet instrument donc voilà vous avez la section shopping par exemple sur google et si le prix en occasion sur le bon coin est à peu près le même voire des fois plus cher que que le prix sur les autres sites bon les prenez pas faut que ce soit au moins deux fois moins cher vraiment parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber des fois on a des réparations à faire et c'est donc si j'achète d'occasion faut vraiment que ce soit de très bonnes occasions par exemple l'instrument donc le mon trombone habituel le yamaha ysl 6 135 même d'occasion on trouve normalement à 700 euros sur des sites comme wood brass aussi dont je n'ai pas parlé mais qui peut être pas mal après je l'ai jamais vraiment utilisé mais on trouve beaucoup de choses dessus outoman voilà il est à 700 euros aussi je crois dessus et je l'avais eu pour 200 euros voilà d'occasion et pas très loin de chez moi donc là ça valait vraiment le coup pour un autre petit exemple dans le genre j'ai vu et je pense qu'il y a encore si vous avez un petit budget vous pouvez toujours aller voir aussi sur le bon coin un instrument jupiter non pas un jupiter un yamaha encore un xeno c'est ça donc c'est une marque une série de trombones professionnels qui a été fait qu'ils vendent 3000 euros normalement neuf et là il y en a un qui qui est sur mon coin à 900 euros donc voilà il a été révisé je crois tout donc c'est une superbe occasion après c'est un trombone complet ça c'est aussi une notion on va parler rapidement un trombone complet c'est plus lourd et moi qui fait beaucoup de musique de rue ça m'embêtait en fait je voulais rester sur des trombones simples pour ça pour la légèreté de l'instrument voilà même si c'est plus pratique forcément avec le barillet si vous voulez faire de la musique classique par exemple principalement là je vous recommande vraiment un trombone complet si vous voulez rester dans la rue dans le jazz vous faites votre choix les deux sont possibles moi je trouve le simple plus intéressant surtout pour sa légèreté après il a un petit peu moins de possibilité dans le grave mais ce que je recherche avec le trombone moi c'est vraiment de développer les vues donc un simple suffit largement pour ça ça me convient beaucoup mieux donc après voilà ça va dépendre voilà du style de musique que vous voulez faire une dernière chose sur le bon coin dernier conseil intéressant que un ami tromboniste qui est pro m'a donné un conseil qu'il m'a donné qui est pas mal du tout c'est de proposer de le jour où vous allez c'est l'instrument en fait en un seul jour on peut pas vraiment se rendre compte de ben voilà si l'instrument nous va bien ou pas il faut au moins une semaine alors pour ça vous pouvez proposer à la personne avec qui vous achetez à qui vous achetez l'instrument de lui donner le chèque vous prenez l'instrument mais vous lui demandez de pas encaisser vous lui tester pendant un petit moment et si l'instrument ne vous convient pas vous allez lui redonner l'instrument et reprendre votre chèque tout simplement ça montre comme ça que vous êtes sérieux et puis voilà bon si jamais la personne était malhonnête et qu'elle encaisse le chèque au moins vous avez l'instrument quand même mais en général faut pas s'inquiéter les personnes sont honnêtes il n'y a pas de problème si vous expliquez les choses clairement la raison pour laquelle vous faites ça et bien il n'y a pas de problème la personne devrait accepter donc voilà tous les conseils que je pouvais vous donner sur le choix de votre instrument donc je vais vous faire un petit résumé avant de finir cette vidéo pour que les ce soit bien clair dans votre tête pour que dès aujourd'hui vous puissiez acheter votre instrument puisque vraiment inutile de mettre des centaines d'euros dans le premier instrument puisque ça peut vraiment vous durer longtemps avec un instrument voilà que vous n'auriez pas acheter que vous n'allez pas avoir à acheter si cher et puis et puis voilà vous allez pouvoir progresser dessus très vite ce qui compte vraiment comme je vous l'ai dit c'est de c'est votre son enfin c'est vous qui allez faire votre son alors du coup le mieux c'est de s'y mettre le plus tôt possible donc passez pas dix heures à faire votre choix ce que je vous conseille c'est dès aujourd'hui vous prenez une heure vous faites vos recherches vous sélectionnez trois instruments potentiels qui vous intéresse une fois que vous avez ces trois instruments vous arrêtez vos recherches et puis vous regardez bien entre ces trois instruments vous en sélectionnez un et puis vous appelez vous envoyez trois messages aux trois personnes et je vous défie dès aujourd'hui allez acheter votre instrument voilà vous prévoyez votre budget vous faites en sorte de répondre à ce budget et normalement vous n'aurez pas de quoi regretter une dernière chose aussi je n'ai pas parlé des trombones en plastique honnêtement je vous les recommande pas c'est juste pour la coulisse qui glisse pas très bien dans ce que j'avais essayé j'ai commencé en fait sur un trombone en plastique et ça c'était assez embêtant donc ça va plus vous fatiguer qu'autre chose par contre si vous avez un enfant qui se met aux trombones là c'est intéressant puisque ça évite qu'il le casse ou si vous êtes très mal endroit ou des fois trop fatigué comme moi là j'aurais été content d'avoir un instrument en plastique ça m'aurait évité d'avoir à le réparer mais sinon vraiment je vous conseille quand même l'instrument en cuivre c'est juste pour la question de la coulisse parce que le sont quand même de ces instruments sont assez excellent donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc si vous débutez le trombone que vous voulez un petit peu progresser être plus endurant aller plus facilement dans l'aigu j'ai fait toute une série de vidéos pour ça et je vous offre aussi des partitions j'ai rajouté des partitions pour pratiquer les conseils que je donne donc c'est des morceaux connus et sur lesquels voilà c'est pour trombone tout seul là j'ai pas fait d'ensemble pour ces partitions là vous travaillez ces morceaux de suite ils sont étudiés en fait pour aller un coup dans l'aigu un coup dans le grave que ce soit pas trop fatiguant et voilà c'est pour vraiment vous aider à progresser donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et à l'entendre et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo